Nous allons parler aujourd'hui d'un des poissons le plus consommé au monde, le tilapia. Le tilapia c'est un poisson qui est pourtant originaire d'Afrique, que les Africains aiment bien manger à toutes les sauces, mais qui est très très peu produit en Afrique. Savez-vous que 40 à 50% de la production mondiale de tilapia provient de Chine? Ça c'est vraiment très grave. Et il faut que nous aussi, nous puissions prendre ce problème à bras le corps. Pour ne pas avoir un poisson qui est originé d'Afrique au départ, que les Africains mangent bien, mais corps de produit, pas du tout. Bienvenue sur Massora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé « Investir dans la pisciculture ». D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait et que tu tombes sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu souhaites avoir toutes les informations sur la pisciculture, comment investir en Afrique dans ce domaine, les pratiques modernes de la pisciculture, franchement, tu es au bon endroit. Je te montre tous les jours, pas à part, comment est-ce que nous changeons le game dans ce domaine avec notre entreprise Africa Food Industries. Nous avons pour ambition d'être leader dans la production et la transformation de poissons. Donc notre but, c'est de produire tout type de poissons qu'on peut consommer en Afrique, surtout sur le continent parce que nous manquons cruiellement de poissons produits localement. Aussi, nous arrivons dans quelques jours à la dernière ligne droite de notre levée de fonds. C'est vraiment le moment de prendre le train en marche si tu souhaites investir dans une entreprise d'envergure. Il faut que les Africains apprennent à soutenir les entreprises qui changent le game sur le terrain. Nous sommes dans des choses concrètes que tu peux voir touchées, palpées. Si ça t'intéresse, rendez-vous en barre de description pour découvrir un lien, pour demander la documentation par rapport à notre levée de fonds. Comme je le disais tout à l'heure en amont, si tu souhaites avoir des informations sur la pisciculture, etc., te former des coachings, rendez-vous aussi sur Aniel et Tatiana Academy. Moi, je veux que lorsqu'on pense pisciculture, surtout aujourd'hui dans la diaspora, vous avez maintenant un partenaire capable de vous accompagner de bout en bout. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur tous nos numéros disponibles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poisson, pourtant l'un des plus consommés au pays en Afrique. Il y a quelques mois de soirée, j'ai fait une vidéo à la Côte d'Ivoire où je vous montrais, en fait, j'ai republié un reportage où je vous montrais comment la Côte d'Ivoire est en train de changer le game à travers des productions locales par rapport aux tilapias. C'est un poisson que nous-mêmes, en tant qu'Africa Full Industries, nous sommes en train de tester le tilapia. Je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, reste connecté, abonne-toi, like, partage parce qu'il y a des pépites qui arrivent. Nous sommes en train de tester le tilapia via un de nos partenaires du Côté de Douala qui va nous accompagner dans ce domaine parce que nous sommes au niveau du centre du Cameroun. Comme dans toutes les villes au Nouveau-Cameron, les régions, on mange du poisson. Mais au centre particulièrement, les gens raffolent de la silure. Raison pour laquelle notre poisson de production de prédilection, c'est donc la silure. Mais dans notre objectif de se diversifier, nous allons donc intégrer le tilapia. On va le tester à petite échelle pour maîtriser, comprendre comment ce poisson peut se reproduire dans nos eaux. Comment ce poisson, comment on peut le lever plus tôt puisqu'on le lève avec nos équipements. Et lorsqu'on aura maîtrisé cette technologie, nous allons lancer donc l'élevage grandeur nature. Donc le tilapia, je veux dire, c'est un poisson dont on parle très peu pourtant qui fait partie de toutes les tables à l'Afrique, même en Europe. Je regardais encore un reportage, pas plus tard qu'hier, peut-être qu'on vous le mettra, quelques extraits ici pour voir comment le tilapia est consommé dans presque toutes les tables ici en Europe. C'est un poisson tôt parce que voilà, à l'époque, c'est dans le Nil que les élevés du poisson. Vraiment, de façon empirique. C'est un poisson de rivière, je veux dire. Et au fur et à mesure, ce poisson est devenu les personnes en plus au poisson ayant commencé à faire de l'île. Non sur les chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres parce que ça parle mieux. La production mondiale de tilapia aujourd'hui, c'est environ 4 500 000 kg de tilapia. Donc, on nous dit que la production mondiale de tilapia devrait pratiquement doubler et passer de 4,3 millions de tonnes, millions de tonnes de tilapia à 7,3 millions de tonnes annuellement de 2010 à 2030. Nous sommes actuellement en 2024. Donc, en 2030, d'après les prévisions mondiales, on passerait donc de 4,3 millions de tilapia produits à 7 millions. Vous voyez vraiment le gap franchi. Pour te dire qu'il y a une demande croissante de tilapia et ça se retrouve dans tous les poissons qu'on achète au pays, des poissons vendus, congelés, etc. La majorité de ces poissons-là sont des tilapia venus majoritairement de Chine. Donc, ça, c'est une source, en fait, pour aller regarder ça, sur ce de la FAO, pour aller regarder sur le site de la FAO. Donc, la production de tilapia croit à un rythme très soutenu depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est l'article qui le dit. En octobre 2010, la FAO constatait dans une note de recherche que la production mondiale de tilapia est passée de 830 000 tonnes à 1990 à 1,6 million de tonnes, à 1999 à 1,8 million de tonnes, etc. Donc, ça continue au fil et à mesure des années à augmenter. L'un des chiffres les plus intéressants encore ici à voir, c'est que les producteurs de tilapia, donc, en 2009, le tilapia était élevé dans plus de 75 pays dans le monde. C'est un chiffre très intéressant. Ça, c'est en 2009. Donc, je n'ai pas les récents chiffres, mais le tilapia aujourd'hui est élevé dans plusieurs pays dans le monde. Et quels sont les top 10 ou top 5 des pays qui élèvent le tilapia de façon industrielle ? Comme vous le savez, je l'ai déjà dit, les plus grands producteurs de tilapia étant la Chine, bien sûr, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, Taïwan, l'Égypte. Bon, l'Égypte, c'est pourtant le berceau de descente du tilapia, la Colombie, Cuba, Mexique et Israël. Donc, voici les pays aujourd'hui qui sont dans le top 5, le top 10 même des pays producteurs de tilapia. Dans cette liste-là, il n'y a qu'un seul pays d'Afrique, l'Égypte, qui est pourtant le pays où le tilapia a vu un jour. En fait, le tilapia devrait être un poisson que les Africains élèvent à tout bout de chair parce que le tilapia, c'est un poisson d'eau douce. J'ai vu un reportage, le tilapia est élevé en Chine dans une région, une province qu'on appelle Enan. Vous regardez ça, on vous affichera le nom ici, et c'est une région en fait qui est réputée pour un climat doux, pour un climat tempéré, un peu comme en Afrique. Et donc là-bas, quand vous regardez les fermes de tilapia, je voyais ça, les tilapia sont élevées, donc ce sont des fermes de dizaines, de dizaines de milliers d'hectares. Donc, pour reprendre à la demande nationale, les Chinois ont tout simplement aujourd'hui rendu cette région spécialiste de l'élevage de tilapia. Il y a des dizaines d'igines là-bas, donc c'est là-bas qu'il faut que j'aille prochainement. Je suis en train de regarder dans quelques mois, dans quelques années, lorsqu'on pourra me permettre à, je vais commencer à parcourir les pays vraiment producteurs de poissons de tilapia. Et c'est un poisson de tilapia qu'on élève en Afrique de façon, je vous dis, naturelle. Vous prenez un tilapia, vous le mettez dans l'eau. En plus, le tilapia, c'est un herbivore. Donc, l'aliment de tilapia, même, on peut le faire avec, je veux dire, une composition d'aliments de tilapia. Vous pouvez vous renseigner. C'est moi, justement, le maïs, le sorgho, le mille, ce sont les choses qu'on trouve sur place au pays. Et pour remplacer les protéines, on va mettre des insectes. Donc, tout ce qui est, vraiment, tout ce qui se retrouve en Afrique. Donc, moi, je suis en train de faire ce test-là. Si ça marche, bien, dans les prochaines années, on va dédier un site, peut-être uniquement à l'élevage du tilapia avec toutes les techniques modèles, vraiment, toutes les techniques modèles. Parce que moi, je trouve ça aberrant. un poisson qui est né en Afrique, qui devrait être l'un des poissons, qui est aujourd'hui l'un des poissons et qui peut consommer en Afrique. J'ai fait une vidéo dernièrement. Mais qui est un poisson que les autres élèvent, que les autres viennent nous revendre. Et lorsqu'on voit les conditions de l'élevage du tilapia, j'ai voyé des vidéos en Chine, pour que même dans l'Union européenne, le tilapia rentre dans l'Union européenne. Mais il faut, justement, des accréditations, des accréditations, il faut des normes, etc. Donc, en Chine, il y a quelques entreprises qui ont, justement, ces certificats qui sont contrôlés au niveau de la qualité, etc. Mais, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces grosses entreprises qui ont, donc, la capacité ou alors l'autorisation de faire entrer du tilapia dans l'Union européenne, elle-même, se fournit chez les petits producteurs. Et lorsqu'on voit chez les petits producteurs ce reportage, je vous mettrai le lien de cette vidéo en bas, la description pour que vous allez voir. C'est vraiment hallucinant. Ces petits producteurs, eux, ils produisent n'importe comment. Il n'y a aucune surveillance, rien du tout. Je voyais un reportage où le gars produisait du tilapia, il mettait les canards au-dessus et donc, c'est les défections des canards qui alimentaient les tilapia. C'est vraiment horrible. Si vous allez regarder ça, je ne sais pas ce que vous allez arrêter de manger du tilapia qui provient des Chines parce que ce n'est pas toujours contrôlé et donc, les grosses entreprises qui ont les autorisations mais elles se fournissent auprès des petites entreprises qui ne sont pas toujours surveillées. Et le tilapia qui arrive en Afrique, c'est ce même tilapia. D'ailleurs, il y a plusieurs catégories. Quand ils savent qu'ils doivent livrer le tilapia en Europe, en Afrique, c'est toujours le tilapia bas de gamme qui vont livrer en Afrique. Le tilapia qui est élevé dans les conditions ignobles. Si vous voyez comment le tilapia est élevé en Chine, le tilapia qui doit arriver à l'Afrique est élevé en Chine, franchement, vous ne majerez plus jamais le tilapia en Afrique dont vous allez privilégier le tilapia produit localement. C'est la raison pour laquelle nous devons tous nous battre pour produire ce poisson localement. Ce poisson peut être élevé dans n'importe quel pays. tous nos pays sont des pays tropicaux, tempérés. Le tilapia évolue dans un système d'eau douce. Partout en Afrique, on peut élever le tilapia. Si on a pu le lever en Égypte, dans le Nil, franchement, autant mieux. On peut le lever partout en Afrique. Vraiment, c'est incroyable. Je vais continuer avec mon article qui dit 40 à 50 % de la production du tilapia mondial proviendrait de Chine. Bon, provient de Chine, ça on le sait, ce qui ne va pas sans poser de problème au vu du nombre de fraudes dans cette filière piscale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a tellement de fraudes dans cette filière que vous ne savez pas le poisson que vous mangez, ce qui cause des cancers, des gens qui meurent des crises cardiaques sans forcément parfois on entend des histoires au Cameroun que le gars est rentré qui a mangé une nourriture il est rentré il s'est couché il est mort le lendemain on ne voit plus. Il y a tellement de choses néfastes dans ça que ça devient ridicule. L'article continue en disant les fermes des lévages assurent à elle seule la moitié de la production mondiale. Une part d'autant plus remarquable que le tilapia originaire d'Afrique n'a été introduit qu'en 1978 en Chine. Vous voyez c'est tellement récent comparé à l'échelle des années le tilapia a été introduit en Chine en 1978 certains d'entre vous étaient déjà nés vraiment nos parents étaient déjà nés vraiment dans la province centrale du Yubaï et donc les Chinois comme eux ils sont trop forts dès qu'ils prennent un truc dès qu'ils voient que les gens demandent ça partout ils en font leurs propres choses c'est ça qu'il y a les Chinois parce qu'il y a un état de pade lorsqu'ils tombent dans un créneau et qu'ils voient qu'il y a une demande croissante de poissons je vais partager les chiffres la demande croissante de poissons va continuer à augmenter par rapport à la demande mondiale aujourd'hui nous sommes en Afrique on dit qu'on sera 2 milliards et demi en 2050 je me demande souvent comment allons nous nourrir toutes ces populations nous devons forcément les nourrir avec des choses produites localement vous ne pouvez pas réussir à nourrir ces personnes là en important un produit comme le poisson qui est aujourd'hui l'une des meilleures sources de protéines nous passons aujourd'hui c'est une des meilleures sous de protéines vous pouvez passer moi je peux passer du 1er au 31 décembre à ne manger que du poisson c'est moins cher et nos populations en ont besoin c'est bien pour leurs porte-monnaie c'est bien pour leur santé également si les produits localement donc franchement je vous invite si tu veux te lancer prochainement dans la pisciculture réfléchis à te lancer dans le tilapia je vous ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous expliquer quelques détails techniques par rapport à l'élevage du tilapia si c'est un domaine qui t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus dis-moi lui en commentaire je te mettrai justement voilà quel type de vidéo tu souhaites justement que je fasse sur ce sujet si c'est un domaine qui vous intéresse je ferai d'autres vidéos dessus parce qu'actuellement je suis en train de faire des recherches des recherches par rapport à ce sujet parce que nous-mêmes on souhaite le développer dans nos fermes prochainement et pour ça il faut qu'on se documente il faut qu'on aille chercher la connaissance prochainement peut-être j'aurai l'occasion d'aller à Chine et regarder ça de moi-même ce sera excellent excellent je te dis à très bientôt God bless bienvenue chez Africa Food Industry votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais chez Africa Food Industry nous élevons et transformons une variété de poissons notamment le silure la carpe et le tilapia dans le respect de l'environnement et du bien-être animal nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table découvrez notre large gamme de produits finis des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia prêts à satisfaire les palais les plus exigeants pour des produits de qualité supérieure faites confiance à Africa Food Industry contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus Africa Food Industry nourrir le monde une bouchée à la fois ! Sous-titrage ST' 501